Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis Caroline de Palmas et dans cette vidéo U-Trading, on va parler du marché des devises. Le Forex ou Foreign Exchange est le marché sur lequel les traders peuvent profiter des mouvements des paires de devises. C'est un marché qui a attiré un grand nombre de traders et d'investisseurs au cours de la dernière décennie, alors découvrons pourquoi dans cette vidéo. C'est parti ! Grâce aux nombreuses avancées technologiques, vous n'avez plus besoin de passer par votre banque pour trader les marchés financiers, notamment le marché d'échange. Vous n'avez plus besoin non plus de téléphoner au trading desk de votre intermédiaire financier pour acheter ou vendre des devises. Désormais, il vous suffit simplement d'avoir un ordinateur, une tablette ou un smartphone puissant avec une connexion Internet stable pour profiter des services d'un courtier en ligne dans le but d'investir facilement sur le marché des devises et sur d'ailleurs de nombreux autres actifs depuis n'importe où dans le monde. D'autant plus qu'aujourd'hui, de plus en plus de courtiers en bourse proposent d'ouvrir des comptes de trading avec un capital initial relativement faible. L'un des plus grands avantages du marché du Forex, c'est qu'il fonctionne par session de trading autour du monde. Vous avez la session de Sydney, puis celle de Tokyo, celle de Londres et enfin celle de New York. Avec les décalages horaires entre ces différentes sessions, ces différentes parties du monde, le marché du Forex est ouvert 24h sur 24 du vendredi soir au dimanche soir heure française. C'est donc un marché qui offre une importante flexibilité pour les traders qui veulent investir sur les devises et qui n'ont pas nécessairement de grande disponibilité. Vous pouvez ainsi facilement entrer et sortir de vos positions Forex avant ou après votre travail en fonction de vos horaires et de votre disponibilité. Il y aura toujours une certaine activité de trading sur les paires de devises les plus concernées par la session qui est ouverte lorsque vous tradez. Par exemple, si vous tradez pendant la session australienne ou asiatique, il est préférable de se concentrer sur les paires de devises incluant le dollar australien, le dollar néo-zélandais ou encore le yen japonais. Le marché du Forex est l'un des marchés regroupant le plus grand nombre de transactions journalières. Il y aurait en effet plus de 6 000 milliards de dollars échangés sur le marché du Forex chaque jour, selon les estimations de la dernière enquête Triana de la Banque des Règlements Internationaux concernant le marché d'échange et le marché des dérivés qui a été fait en 2019. Ce volume de trading important en fait un marché idéal pour ceux qui veulent entrer et sortir facilement de leur position en fonction de leur scénario sans que cela ait un impact significatif sur le prix des devises. Avec les nombreux échanges qui sont observés quotidiennement sur le marché du Forex, il n'est pas rare que les paires de devises augmentent ou perdent de la valeur rapidement, particulièrement lors d'incertitudes concernant par exemple la croissance économie des pays qu'elles représentent. C'est pourquoi le marché du Forex est un marché qui est considéré comme un marché volatil. Pour rappel, la volatilité c'est l'amplitude des variations du prix d'une paire de devises sur une période donnée. Cette volatilité peut d'ailleurs fortement augmenter lors de publications de statistiques économiques, ce qui entraîne de nombreux traders à faire du trading de news sur le marché d'échange. Et bien que cette volatilité entraîne un certain risque pour les traders qui ne sont pas bien préparés, c'est surtout un avantage qu'ils peuvent exploiter puisque si les prix ne bougeaient pas, ils n'auraient aucune opportunité de trading à saisir. Il est aussi possible d'utiliser différentes stratégies et différents styles de trading pour profiter du marché d'échange en fonction toujours de votre personnalité, de votre disponibilité, de votre horizon de placement et de vos objectifs. Ça en fait donc un marché idéal pour tous les types de traders et tous les types d'investisseurs. Vous pouvez par exemple choisir un style de trading actif, le news trading, le scalping, le day trading, ou des styles de trading beaucoup moins agressifs comme le swing trading, le trading de position ou le currency carry trade. Le tout vraiment c'est de prendre le temps de bien déterminer votre profil de trader pour savoir quel style de trading vous correspond avant de vous lancer dans le trading des devises. Les courtiers Forex proposent généralement des conditions de trading avantageuses pour commencer à trader le Forex et d'autres actifs avec un capital de trading relativement faible. Vous pouvez en effet commencer avec seulement quelques centaines d'euros grâce à l'effet de devis. De plus, il faut aussi savoir que certains courtiers ont développé des tailles de contrat Forex beaucoup plus petites que ce qui était initialement exigé pour trader les devises. En effet, la taille d'une position de trading standard sur le marché d'échange, c'est 100 000 unités de la devise de base. Alors je vous rappelle que la devise de base, c'est la première devise dans une paire de devises, c'est-à-dire celle qui est située à gauche du slash lorsque vous regardez une cotation. Et donc cette somme est assez importante et tous les traders ne peuvent pas se permettre d'investir un tel montant. C'est pourquoi des tailles de lots beaucoup plus petites ont été proposées pour que les traders particuliers puissent beaucoup plus facilement investir sur les devises. On a par exemple des mini-lots, 10 000 unités, ou des micro-lots, 1 000 unités. Et ces petites unités, par exemple le courtier régulé ActiveTrades les propose sur plus de 50 paires de devises. L'effet de levier est aussi un aspect important du Forex, puisqu'il permet d'amplifier les mouvements des paires de devises pour potentiellement gagner plus. Alors bien sûr le risque, c'est que vous pouvez aussi potentiellement perdre plus. Avec le trading sur marge, l'effet de levier vous permet de commencer avec un petit capital de trading et de profiter d'une exposition au marché des devises beaucoup plus importantes. Parce qu'en fait, vous allez emprunter les fonds à votre broker contre l'immobilisation d'une petite partie de votre capital qu'on appelle la marge et qui représente en général un certain pourcentage de la valeur totale de votre position. Alors de part son volume de trading quotidien important, le marché du Forex permet de bénéficier de frais de transaction moins importants que si vous tradiez d'autres marchés, d'autres instruments financiers. Parmi les frais liés au trading des devises, on retrouve principalement le spread, qui est la différence entre le prix d'achat et le prix de vende d'un actif. Mais il faudra aussi ajouter les swaps ou les frais de rollover si vous conservez une position de Forex pendant la nuit. Si vous savez déjà quelle paire de devises vous souhaitez trader, il est intéressant de comparer les prix appliqués sur ces paires par différents brokers pour trouver vraiment celui qui offre les spreads les plus serrés. Alors bien sûr, les frais de trading, ce n'est pas le seul critère à considérer quand on choisit un broker. Vous devez aussi prendre en compte la régulation, les autres conditions de trading, les différents types de comptes de trading, les outils et parmi d'autres critères. Avec le marché du Forex, vous pouvez profiter de toutes les configurations de marché. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Vous pouvez gagner lorsqu'une paire de devises augmente en ouvrant une position longue ou une position d'achat. Et vous pouvez aussi gagner lorsque vous anticipez une baisse de prix en ouvrant ce qu'on appelle une position courte ou une position de vente à découvert. Alors pour rappel, la vente à découvert consiste à emprunter la paire de devises à son courtier, puis à la revendre sur le marché et à la racheter plus tard à un prix inférieur pour le rendre au courtier en gardant la différence comme profit ou comme perte si le marché a évolué contre vous. Il est vraiment important de toujours choisir un courtier qui est régulé pour intervenir sur le marché des devises via une entité autorisée qui va proposer des conditions de trading sécurisées qui va respecter de nombreuses règles et de nombreuses mesures réglementaires de l'organe de régulation qui la supervise. Aujourd'hui, les entités de régulation sont de plus en plus strictes avec les courtiers Forex en ligne pour mieux protéger les investisseurs particuliers, notamment en Europe. Donc les courtiers qui proposent le trading du marché du Forex sont de plus en plus régulés, ce qui vous permet, vous en tant que trader particulier, de profiter d'un trading de devises en toute sécurité. ActiveTrade par exemple, c'est un courtier britannique qui est régulé par la FCA, Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, et qui est autorisé en France par son entité régulée au Luxembourg, par la CSSF, Commission de Surveillance du Secteur Financier. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. A bientôt sur la chaîne du trading avec de nouvelles vidéos. – Sous-titrage Société Radio-Canada –